Bonjour, Emmanuel Macron vient d'annoncer qu'il voulait réouvrir le dossier de la maternité de Creil. La maternité de Creil, c'est une maternité de 1500 accouchements, c'est une maternité de niveau 3 qui fait les accouchements les plus complexes. Elle a fermé en janvier. Alors elle a fermé, alors que c'est un bassin de 150 000 habitants, qu'il y a un cumul de difficultés économiques et sociales. Elle a fermé avec le soutien du député La République En Marche, Pascal Bois, pour ne pas le citer, et du député d'Eric Wörth. Aujourd'hui, Emmanuel Macron ne nous fait pas une fleur en revenant sur cette décision. Alors bon, en même temps, on ne va pas vous donner notre plaisir, on est très content que le dossier se rouvre, mais il le rouvre parce qu'il y est contraint. Il y est contraint par un an, un an et demi de lutte, de multiples personnalités qui se sont investies dans cette bataille, de nombreuses qui ont signé une pétition qui est toujours disponible d'ailleurs. Notre tête de Lycienne Brossat vient de la repartager. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. On ne va pas la bouder, mais en même temps, ne nous l'aurons pas. Elle est le fruit de la lutte. Et si la lutte ne continue pas, elle n'y aura pas d'issue. Nous allons encore devoir nous battre pour que, enfin, cette décision qui est aberrante soit cassée et qu'on puisse revenir à une maternité de plein fonctionnement sur Creil. Emmanuel Macron confie le travail au préfet de l'Oise pour rediscuter de ce dossier. Tant mieux, le préfet de l'Oise n'était pas quelqu'un qui était opposé à la maternité de Creil. En même temps, c'est quand même extraordinaire de voir qu'il fait semblant qu'il n'est pas concerné, que c'est l'ARS des Hauts-de-France qui a tout fait toute seule. L'ARS, c'est le bras armé du ministère de la Santé. C'est directement Buzyn, la ministre de la Santé, qui a mis ça en place, avec le plein soutien d'Emmanuel Macron. Donc voilà, il est obligé de reculer, tant mieux. Bonne lutte maintenant parce qu'on va devoir en mettre un mot-coup de collier pour gagner enfin que cette maternité rouvre. Merci. Merci.